Salut à toi ! Ça fait à peu près deux semaines qu'on parcourt les îles Lofoten avec notre van et franchement, on est subjugué. C'est incroyable les sensations que l'on a ici, ces grands sommets vertigineux qui plongent dans l'océan, c'est phénoménal ! Et dans cette vidéo, on te donne notre top 10, à la fois les incontournables des îles Lofoten et des endroits un petit peu plus hors des sentiers battus que nous ont partagés les locaux. Tu pourras trouver l'itinéraire complet de notre voyage à la fin de la vidéo ! Allez, c'est parti ! Salut ! Nous sommes Aurel et Claire, nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van-trip de six mois en Europe. Alors, attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure ! de la ville d'elle n'a pas de la journée ! La première chose à faire quand t'arrives au Lofoten depuis Bodo, c'est aller checker le petit village de Or. Ça s'écrit avec un A et un petit rond sur le dessus, c'est sur l'île de Moskenesoya. On a adoré ce petit village qui se confond souvent dans la brume avec des couleurs pétantes rouges dans ces maisons qui sont quasiment dans l'eau. Ça s'appelle des orbuères d'ailleurs ces maisons et nous on trouve que c'est vraiment super joli. Il y avait d'ailleurs quelques poissons qui séchaient qui étaient laissés pour les touristes et Goldie elle s'est régalée de leur odeur puante. En deuxième tu peux aller voir les villages de pêche de Reynhamnoy et Skarisoy qui sont magnifiques avec leurs orbueurs de couleur rouge et jaune. Il y a aussi plein de séchoirs à poissons. Il faut savoir qu'aux îles Lofoten, il y a quand même 40 millions de kilos de poissons qui sont séchés chaque année et donc c'est quand même stylé de voir tous ces séchoirs. Malheureusement nous ils étaient vides car ils ne sont utilisés que de janvier à avril. En troisième après avoir visité le village de Reyn, tu iras faire la randonnée de Reynbringen qui est vraiment super jolie. Alors la randonnée en elle-même elle n'est pas super intéressante, c'est très raide et c'est des marches avec pas vraiment de vue. Mais par contre quand tu arrives en haut tu as une vue dégagée sur tout Reyn et les petites maisons rouges et c'est franchement super beau. On a été très émus d'être là-haut. Il faut compter à peu près deux heures et demie pour faire l'aller-retour. Ça c'est si tu prends pas deux heures en haut pour faire des images comme nous. En plus en haut tu as un petit chemin de crête qui continue, qui tu as vraiment une vue des deux côtés et ça c'était top. Au Lofoten on retrouve plein de super belles plages au sable fin et blanc. Il y en a plein différents, d'autres plus reculées et sauvages, d'autres un peu plus accessibles en voiture et plus fréquentées. Tu pourras les retrouver dans l'itinéraire qui est dans la description. En quatrième on te recommande d'aller faire un petit coup de surf. Même si tu es nul comme nous et ben tu peux quand même te régaler. Il y a deux plages principales, le Lofoten Beach Camp et puis il y a aussi la plus célèbre celle d'Ouensta que tu as très certainement vue sur Instagram. Elle est superbe et les vagues y sont franchement sympathiques. Elles étaient peut-être un petit peu trop grandes pour notre niveau à nous mais en tout cas on s'est quand même régalé. La vue était phénoménale et puis on y a rencontré Clémentine avec qui on a fait quelques petites randonnées. Et en cinquième on te recommande d'aller voir le village de Newshjord qui est magnifique avec ses rurbures rouges. Tu peux aussi y dormir ou partir sur un bateau faire un petit tour de pêche. Et ça se prête drôlement bien au drone ce petit fjord. On y a fait de superbes images. En sixième on te recommande d'aller faire la randonnée du Riten pour aller voir la plage de Calvica. C'est assez sympa. Il y a une vue phénoménale pendant toute la montée. C'est très facile. C'est assez touristique mais je te recommande d'y aller le matin parce que c'est vers midi que les plages sont le mieux ensoleillées. Si tu y vas trop tôt ou trop tard tu les trouveras dans l'ombre et c'est quand même dommage pour les photos. En septième on te recommande de monter au sommet de la Scréida. Tu auras une vue à 360 sur tout le panorama autour de toi. Cette montée elle est assez courte et vraiment elle en vaut la peine. En huitième on te recommande d'aller faire un tour sur un bateau de pêche. C'est typique des îles Lofoten. Il t'embarque, il te prête tout le matériel, une grosse tenue bien chaude. Nous on l'a fait au départ de ce volsphère. Et franchement pour être des débutants qui n'avons jamais fait ça de notre vie, on a trouvé ça plutôt sympa. En neuvième on te recommande d'aller à Enixver qui est aussi appelé la Venise des Lofoten. C'est un centre de pêche important et c'est aussi très connu pour son stade de soccer qui est au bout du monde. Alors finalement en dixième on te recommande d'aller voir les aurores boréales ou encore le soleil de minuit. C'est un phénomène unique au cercle polaire et franchement ça vaut vraiment le détour. Pour nous les îles Lofoten ça a été notre partie préférée de tout le périple. C'est vraiment magnifique, c'est des panoramas à couper le souffle. Tout est plus ou moins prêt, on n'a pas eu beaucoup besoin de conduire pour aller aux différents spots. La météo est un petit peu capricieuse mais on a été très chanceux d'avoir quand même quelques journées de beau temps qui nous ont rempli le coeur. On s'est régalé. Et tu pourras trouver l'itinéraire complet de notre voyage dans la description sur le lien Google Maps. On se dirige maintenant vers les îles Vestarellen qui sont paraît-il moins touristiques et toutes aussi belles. Allez on se dit à la semaine prochaine ! A la semaine prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada